Lors de l'installation et du lancement de la version bureau d'ACT, vous devrez effectuer une étape de configuration supplémentaire afin qu'ACT Marketing Automation puisse accéder à votre base de données ACT, de contacts et de groupes. Dans cette vidéo, je veux vous montrer comment installer ACT Connect Link pour que Marketing Automation puisse se connecter à votre base de données. Après avoir installé ACT, la première fois que vous cliquez sur Marketing Automation dans la barre de navigation de gauche, ACT affiche cet écran. Comme vous pouvez le voir, vous êtes presque prêt à commencer à utiliser ACT Marketing Automation, mais vous devez d'abord installer ACT Connect Link. Suivons donc les instructions sur cet écran pour compléter cette étape. Tout d'abord, assurez-vous d'être connecté à ACT depuis l'ordinateur ou le serveur hébergeant votre base de données. Ensuite, copiez et collez ce lien dans une fenêtre de votre navigateur. Comme vous pouvez le voir, le téléchargement démarre au bas de la fenêtre du navigateur. Une fois le téléchargement terminé, cliquez simplement sur ce bouton pour commencer l'installation d'ACT Connect Link. Si vous voyez une fenêtre de contrôle de compte d'utilisateur comme celle-ci, cliquez simplement sur Oui pour continuer. Acceptez maintenant le contrat de licence et cliquez sur Suivant, puis cliquez sur le bouton Installer. Une fois l'installation terminée, cliquez simplement sur le bouton Terminer et le tour est joué. Maintenant, vous pouvez fermer cette fenêtre du navigateur, fermer ACT, relancer ACT, puis vous connecter à votre base de données. Et voilà, vous disposez maintenant d'une connexion sécurisée entre votre base de données et ACT Marketing Automation. Veuillez noter, cette installation ne s'applique qu'à la configuration bureau d'ACT. Si vous hébergez déjà votre propre site web, par le biais de l'application ACT Web ou avec votre propre site web personnalisé, vous pouvez trouver de l'aide dans notre base de connaissances. Cliquez simplement sur le lien au bas de cette page pour afficher l'article qui s'applique à vos options API. Sous-titrage Société Radio-Canada